Il y a trois ans j'ai acheté l'iPhone 7 et j'ai fait l'erreur de l'acheter en 32 gigas. Aujourd'hui j'ai trouvé une solution pour augmenter sa capacité en mémoire, c'est de cela qu'on va parler dans cette vidéo. C'est parti ! Lorsque vous allez acheter votre premier iPhone ou un iPhone de manière générale, vous allez être face à un dilemme. Moins cher, moins de mémoire. La question est toute simple, est-ce que vous avez besoin de toute cette mémoire ? Vous dites non, ok va pour moins cher, mais un an voire trois ans plus tard, pour moi, vous allez regretter ce choix parce que l'OS va prendre de plus en plus de place sur votre iPhone. Les applications vont être plus lourdes et la mémoire flash est moins efficace quand elle est saturée, ce qui va faire que votre smartphone va ralentir, mais aussi que vous allez passer votre temps à décharger votre téléphone, surtout si vous faites beaucoup de photos, beaucoup de vidéos comme moi. Vous allez éventuellement tenter le cloud, vous allez avoir des problèmes pour pouvoir gérer votre cloud, parce que je ne comprends toujours pas comment fonctionne le cloud correctement. Mais résultat, comme votre mémoire est saturée, votre processeur compense pour pouvoir garder la rapidité, la fluidité du téléphone, malgré quelques lags. Vous ne pouvez pas rajouter une mémoire sur un iPhone. C'est connu, c'est problématique, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est comme ça qu'ils protègent leur OS. Vous pompez la batterie encore plus vite que d'habitude. Votre smartphone a l'air complètement obsolète. Vous envisagez l'achat d'un nouvel appareil. Apple a décidé de ne pas permettre de glisser de carte SD dans son smartphone, dans son iPhone. Pourquoi ? Parce que grâce à une carte SD, si vous pouvez le faire avec n'importe quel autre téléphone, vous pouvez pirater ce téléphone, vous pouvez craquer téléphone. Je ne dis pas, il y a toujours moyen de craquer un iPhone, c'est pas le problème, c'est juste beaucoup plus compliqué et ça bloque votre téléphone une fois sur deux. Comme ils sont sur la vague de vouloir transformer leurs iPad Pro en console ordinateur, presque des MacBook Pro, ils ont ouvert la voie vers la capacité mémoire externe et donc, via le Lightning, les iPhone sont concernés également. Je viens de découvrir la fonctionnalité chez SanDisk. Oui, il y avait déjà un USB classique, il y a eu un USB 2 et là, on est en USB 3. C'est assez lent, mais ça fonctionne. J'ai 128 Go aujourd'hui en plus de mémoire dans ma poche, enfin sur le bureau, qui est ici sur une petite clé USB avec un port Lightning d'un côté et un port USB de l'autre. A priori, SanDisk a un partenariat avec Apple parce que je ne trouve pas d'autres fournisseurs du même service. Cette clé USB de 128 Go a un port Lightning. Vous le connectez directement à votre téléphone et vous allez accepter. Préalablement, vous aurez dû installer l'application My iX Pen Drive et donc, à ce moment-là, vous avez la possibilité de copier tous les fichiers qu'il y a sur votre smartphone. Vous avez la possibilité d'exporter les fichiers qui sont sur la clé, de les consulter et vous pouvez même carrément utiliser directement l'appareil photo directement comme ça et envoyer les photos directement sur la clé. Vous pouvez rester connecté. Alors, ce n'est pas hyper pratique, on est d'accord parce que voilà, ça fait un appendice supplémentaire. Mais en cas de problème, si vous avez une batterie bien chargée comme la mienne qui a été remplacée il n'y a pas longtemps, on en parlera dans une vidéo, vous n'aurez pas de problème de batterie, vous pourrez faire des vidéos tranquillement et vous aurez 128 Go à disposition. Sachant que j'utilise de plus en plus la 4K, avoir 128 Go disponible en ligne directe, c'est juste parfait. C'est très simple d'utilisation, il y a juste un truc important. Moi, je l'ai acheté via Amazon Warehouse, donc c'était du reconditionné. Ils me l'ont envoyé, je n'ai même pas eu la boîte avec, elle avait été formatée, elle ne répondait plus à rien. J'ai passé trois quarts d'heure de ma journée à essayer de trouver une solution. J'ai réussi à la formater au format EXFAT, qui est compatible PC et Mac, pour pouvoir la réactualiser et qu'elle soit reconnue par mon iPhone. Vous pouvez la connecter à n'importe quel iPhone, n'importe quel iPad et exporter tous les fichiers qu'il y a dedans sans problème. Il n'y a pas de problème de compatibilité, de cloud à activer ou autre. Vous connectez et vous récupérez. Si vous travaillez avec trois téléphones sur un set vidéo avec des amis et que vous venez tout récupérer sur une clé, c'est juste magique. Donc moi, mon objectif, c'est de pouvoir filmer tranquille, sans avoir de problème de mémoire. Avec 32 Go dans l'iPhone 7, autant vous dire que j'arrive au bout de la rue, en 4K, c'est fini, c'est bouclé. Je peux rentrer chez moi, décharger sur le MacBook Pro. Mais je ne vais pas prendre le MacBook Pro en run and gun pour aller faire un petit rando ou autre chose. Donc là, moi, avec 128 Go, je suis tranquille. Le software d'utilisation est tout simple, malgré cette fonctionnalité où je vous invite à bien vérifier qu'elle soit en EXFAT parce que sinon, elle ne sera pas reconnue. Je vous ai mis un lien en description, un lien d'affiliation. Si vous avez besoin de l'outil, n'hésitez pas à passer par là. Nous, ça nous prend une petite dringuelle pour la PixFactory. Vous ne payez pas plus cher, c'est juste Amazon qui laisse un petit pourcentage d'affiliation. C'est le principe des liens d'affiliation. L'air de rien, on a une cinquantaine d'euros qui évite de devoir acheter un téléphone complet. Si j'ai attendu trois ans, dans pas trop longtemps, je vais changer l'iPhone, mais je ne changerai pas l'iPhone pour cette problématique et ces 128 Go, je pourrai les importer. sur l'iPhone 11 si j'achète l'iPhone 11 ou, j'espère, sur l'iPhone 12 s'il est toujours en Lightning. Ce que je vous conseille de faire cela dit, c'est que si vous achetez un smartphone maintenant, un iPhone maintenant, sachant que vous ne pourrez pas augmenter la mémoire en dehors d'acheter une clé, c'est de déjà acheter un smartphone avec au moins le double de la mémoire que le modèle standard. Ça vous coûtera 100 euros plus cher, mais vous pourrez augmenter d'un an voire deux ans la longévité de votre appareil grâce à cette mémoire disponible. Si je devais acheter un appareil, j'achèterais en 128, sachant que j'ai ma 128 ici. Mais si j'avais encore 120 euros de plus, je prendrais l'iPhone 11 en 256 Go. Mais bon, là, on arrive à 1000 balles d'appareil, ça fait un peu cher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Tout le monde n'est pas au courant qu'il y a moyen d'étendre la mémoire de son iPhone. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un petit like. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Si vous voulez plus d'informations concernant tout ce qui est Apple, tout ce qui est YouTube ou la vidéographie de manière générale, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez tout le contenu à disposition déjà disponible et le contenu à venir. En attendant, je vous dis que vous fassiez, faites ce que vous aimez. A bientôt dans une autre vidéo. Ciao !